bonjour à tous et à toutes ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon petit december daily donc ça tombe bien vous verrez cette vidéo le 1er décembre donc de quoi s'agit-il il s'agit d'un petit album que je vais agrémenter donc jusqu'au 24 décembre de photos et de journaling pour me rappeler des petits donc voilà un moment en famille et souvenirs qui m'ont marqué sur la journée j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer vous verrez il est très très simple à réaliser c'est une structure que j'ai déjà utilisé donc dans des précédents tutos je vous mettrai tout en barre d'infos si vous souhaitez reproduire donc avec de l'acétate comme tranche et à l'intérieur c'est un méga accordéon donc il fallait 24 places donc je vais vous décrire un petit peu tout ça donc pour la couverture en dimensions donc ils doivent faire si je dis pas de bêtises du 11 par 16 donc j'ai utilisé deux cartonnettes de 11 par 16 que j'ai recouverte avec du papier alors on verra peut-être plus à l'arrière c'est un super papier de chez action je le trouvais très 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 joli je voulais c'est ce december daily sur un ton vraiment noël ancien vraiment des papiers vous verrez par la suite quand si ça vous intéresse de voir évidemment le december daily est terminé il faudra patienter donc jusqu'à fin décembre début janvier donc vraiment des du je voulais du couleur bois je voulais vraiment des vieux papier et c'est ce que j'essaie de reproduire un petit peu sur le devant de la couverture donc j'ai utilisé des chutes de papier donc je sais pas si on les voit bien un petit peu par ci par là en fond j'ai utilisé du petit a c'est de commune c'est pas une toile de jute je sais pas ce que c'est comme c'est un ruban de chez action je vous montrer c'est un vieux truc que j'avais qui traîne et je trouve cette matière super à travailler donc je vais utiliser en fond également j'ai rajouté donc un petit peu de dentelle qui rappellera celle que on a vous verrez sur les rubans et ensuite des petits die cut que j'ai colorisé avec ma vintage photo pour leur rendre un aspect un peu vieilli ça vient de chez custodéco je crois ou je sais plus trop je vous mettrais vraiment tout en barre d'infos si je retrouve référence ça c'est une étiquette que j'avais que j'avais créé donc que j'ai superposé par dessus avec des petits morceaux de bois un petit peu de fausse neige mon petit coeur en or et des petites étoiles et des petits embellissements en bois pareil qui viennent de chez action je suppose ça traînait dans mes placards voilà donc j'ai fait un petit peu d'épaisseur je passe et on verra trop on verra bien à la caméra et là une petite étiquette un mois de décembre inoubliable qui venait d'un pack d'étiquette de chez les ateliers de karine voilà j'utilise la vitesse la vintage photo pour vieillir tout ça donc voilà pour la couverture de mon album je voulais vraiment quelque chose de très 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 chargé c'est vraiment ce que j'aime dans l'esprit de noël j'arrive pas à faire les choses épurées parce que je trouve que plus il y en a ben voilà après c'est vraiment un album qui qui va être pour nous et il fallait qu'ils me ressemblent c'est vraiment ce que j'avais envie de faire donc pour la fermeture j'ai tout simplement utilisé donc un groupe un ruban mais j'en ai fait un double donc vous avez le premier pareil ça ça devient de chez action et j'ai superposé avec la dentelle par dessus voilà ça donne de l'épaisseur au niveau de la fermeture et j'ai laissé une assez grande longueur parce que je sais pas à quel niveau il va être rempli avec les photos et le journaling voilà parce qu'il est déjà assez épais en lui-même avec l'accordéon qui est très 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 grand donc voilà je me suis laissé un peu de marge pour pouvoir fermer tout ça pour la tranche j'ai utilisé donc une feuille d'acétate ça j'avais déjà fait un tuto avec en l'utilisant et je l'ai embossé donc avec c'est une plaque que j'avais de chez 6x que j'avais trouvé chez nose voilà qui a des petites fleurs je sais pas si on verra super bien à la caméra mais voilà j'adore l'effet un petit peu transparent alors je pense que je l'ai un petit peu trop travaillé parce que le l'acétate un petit peu je sais pas si on le voit un petit peu bluie certains endroits je sais pas si ce terme se dit mais bon en attendant ça va le rendu franchement il est il est pas mal et donc pour l'intérieur donc c'est vraiment un accordéon c'est à dire que je sais pas bien voir c'est vraiment du super accordéon donc à la base je voulais toutes mes pages en craft je me suis retrouvé à court de papier épais vous savez du bloc d'action les trois coups là donc du coup j'ai utilisé c'est le nouveau papier bambou qui sont sortis action alors il est super fragile parce que je sais pas si vous verrez mais ça m'a fait il s'est un petit peu déchiré mais écoutez ça fait un blanc mais c'est pas c'est un peu blanc vieilli donc j'ai du tout on va tester voir un petit peu ce qui donne sur le sur le long si ça tient oui il y avait même des défauts sur le papier mais bon je me dis ça peut ça peut le faire donc j'ai un peu intercalé une feuille de feuilles par ci voilà pour arriver à fermer 24 pages parce qu'évidemment il y aura donc jour 1 jour 2 et etc jusqu'au 24 donc la première page j'ai commencé à la faire mais elle est pas terminée donc il y aura toujours un emplacement photo je vais utiliser des photos en 7 et demi par 10 donc je les retravaille avec canva pour celles que ça intéresse et je me rappelle plus qui a fait une vidéo récemment pour l'utilisation ben voilà de canva édité vos photos si je retrouve ça je vous mettrai ça en barre d'infos parce que sa vidéo était super et donc du coup voilà j'ai fait mon étiquette du 1er décembre il y aura mon petit journaling et je pense que je rajouterai au fur et à mesure voilà ma petite ma petite déco mais écoutez voilà il n'y a plus qu'à il faut qu'on le voit fini donc ben on se donne rendez-vous si ça vous intéresse dans quelques dans quelques jours ou fin de mois et j'espère que voilà que vous aussi vous allez vous lancer dedans parce que je trouve que c'est une super idée pour garder des petits moments voilà par ci par là on a toujours des photos de voyage on a toujours des photos mais voilà pour avant avant noël ben je trouve que c'est que c'est sympa aussi de de se rappeler ben de tous ces préparatifs lesquels nous sommes confrontés ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions n'hésitez pas non plus j'y réponds à tous vos commentaires et puis je vous dis à très vite ciao ciao bon